Bienvenue, bonsoir à tous. Ravie d'intervenir ce soir pour notre atelier culinaire. Ce soir, nous allons voyager en Chine, ou plus précisément dans la cuisine de Sia, qui nous invite ce soir à partager des recettes, des recettes gourmandes, des recettes équilibrées, basées sur l'équilibre, la santé, la forme et le bien-être. Et nous avons la chance de pouvoir découvrir grâce à Sia des recettes chinoises qui vont, avec Beauty Sané, pouvoir s'intégrer dans notre alimentation. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec Sia. Et nous allons dans sa cuisine à Coutances. Voilà, donc Sia, c'est à toi, je te laisse la main. Bonsoir à tous, bonjour. Bienvenue dans ma cuisine ce soir. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de vous expliquer le secret de mes recettes chinoises. Donc, je vais me présenter un peu. Je m'appelle Sia, j'habite à Coutances, à Normandie. Et ça fait 30 ans que je suis en France. Donc, j'adore la cuisine française. Et puis aussi, aussi, la cuisine chinoise qui est ma origine. Donc, vous savez, la Chine et la France, il y a deux grands pays de gastronomie. Les Chinois et les Français ont un point commun, ce que nous allons tous bien manger. Donc, nous aimons bien la bonne cuisine. Donc, ça fait partie de notre culture. La cuisine chinoise fait partie de la culture chinoise. Et puis aussi, la cuisine française, pareil, ça fait partie, ça fait partie de la patrimoine de la cuisine, de la culture française. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de vous montrer comment je fais des recettes chinoises avec les bons produits français. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous montrer pour la première fois en ligne, en live, en plus, aussi en live sur Facebook. Donc, bonjour à mes amis sur Facebook aussi. Bonjour à tous sur Zoom. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes. Une recette, c'est les nouilles sautées au poulet. Donc, vous savez, ça, c'est les pâtes qu'on trouve dans le commerce facilement. Pour gagner du temps, je vais tout de suite mettre à cuire. Enfin, il faut mettre dans l'eau bouillante pendant six minutes. D'accord, je vais faire cuire sur face. Comment préparer la viande poulet? Donc, ça, c'est des poulets que j'ai couvées en petits lamens. Maintenant, tous les techniques, ça fait partie maintenant pour comment mariner la viande. Donc, ça, c'est un grand secret. Donc, d'abord, vous pouvez prendre la viande de filets de poulet ou aussi filets de dade. Tout est possible. Pour ajouter dans cette viande, je vais utiliser une gamme de produits qui s'appelle Petit Sané Energy Diet. Donc, ce produit-là, c'est mon secret de mon bien-être parce que ça me porte beaucoup de choses. Le bien-être, d'abord, et puis aussi la gastronomie. Pourquoi? Parce que c'est un produit français, mais j'ai bien réfléchi de comment intégrer un produit français dans nos cuisines chinoises. Donc, je vais... Aujourd'hui, j'ai choisi N-E-F-I-T-I-T, velouté, saveur Thaï. Donc, ça, c'est le saveur Thaï. Je vais utiliser cette saveur. Donc, c'est le saveur Thaï. Vous avez un peu de curry, un peu de gingembre, beaucoup, beaucoup de saveur mélangé pour mariner ma viande. Donc, j'utilise dans ce cas-là ce produit comme une épice. Donc, pour mélanger du coup. Donc, ça, j'utilise une dosette de 25 grammes. Normalement, ce dosette de 25 grammes pourrait nous apporter un repas complet. Un repas qui apporte 25% tous les nutriments qu'on a besoin pour la journée. Mais ici, je vais l'utiliser pour faire cuisine familiale. Donc, j'ajoute la dosette d'énergie tiède saveur Thaï qui nous apporte 25% de protéines, glycides et pides et puis aussi 25% de 23 minéraux et vitamines. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose. J'ajoute une dosette de farine de maïs. En chinois, c'est bien fait. Je ne sais pas s'il y a des chinois qui me regardent. Et donc, là, ça, c'est vraiment un petit secret pour faire tendre la viande. J'utilise, vous pouvez utiliser la farine de maïs ou mazéna, c'est pareil. Donc, j'ajoute dedans. Ça, c'est la farine de maïs pour faire tendre la viande. Et aussi, j'ajoute un peu de gingembre. Gingembre, un petit, très, très fin pour donner un peu plus de goût à la viande. Pour encore faire sortir le goût de taille. Donc, ça, c'est le petit gingembre. OK? Et puis là, je vais vous montrer. Et puis aussi, ça, c'est un alcool de cuisine qu'on utilise le chinois. C'est un alcool qui s'appelle Liao Jiu. Souvent, on mélange cet alcool pour faire cuire la viande. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous ne trouvez pas dans le magasin normal. Il faut aller dans le magasin chinois pour trouver Shaoxing Chu Yung Jiu. C'est le Liao Jiu. En chinois. Donc, j'ajoute un peu. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un peu de vin blanc. Parce qu'avec ce... Quand on a juste ça dedans, ça fait enlever les goûts trop forts. Et puis maintenant, on va utiliser un autre. Ça, c'est le soja. Sauce de soja. Donc, ça, c'est vraiment... C'est... C'est... Ça, j'ai acheté ça à Paris. Donc, vous pouvez trouver aussi dans la grande surface de sauce de soja. Donc, ça, c'est pour donner de goûts aussi. Voilà. Et puis maintenant, il faut mélanger. Je vais utiliser mes baguettes. Mes baguettes. Parce que pour être bien préparé la viande, c'est très important. Donc, tous les saveurs, c'est absorbé par la viande. Donc, parce qu'il faut déjà mariner. Donc, ça, je commence par ça. Après, je peux vous expliquer la prochaine étape. Donc, bien mélanger. Vous voyez? Vous voyez bien? la cuisine. Je marine la viande poulet. Vous pouvez utiliser des viandes maigres comme du porc. Tout ça, c'est possible. Donc, la viande... Ça, c'est filet de poulet ou filet de... de tendes. Tout est possible. Donc, bien mélanger. Mariner pendant... Pendant 7-8 minutes. Si c'est un peu trop épais, je peux ajouter un bout d'eau. Un bout d'eau. Ça va? Vous voyez bien? Je ne sais pas si c'est le message. Ah, le dernier, je adore la cuisine chinoise. Donc, aujourd'hui, j'utilise les produits locaux. Surtout, il y a une gamme de produits que j'adore. Ça s'appelle Energy Diet. Energy Diet, pour une source, pour te donner une saveur. C'est surtout pour ajouter de bons nutriments dans notre cuisine. Vous savez, la cuisine, les aliments actuels, ils perdent beaucoup de nutriments dans les fruits et légumes. Donc, pour notre bien-être, on a besoin de compléter notre nutrition. Donc, voilà. La viande est déjà marinée. Donc, on attend un peu. Ensuite, donc, puisque c'est... Je vais regarder mes pâtes. Est-ce que c'est bien cuite? Pour ne pas, c'est cuite. Donc, je vais l'enlever. 6 minutes au... Donc, ensuite, comme je vous ai dit, les Chinois adorent manger. La gastronomie chinoise fait partie de la culture chinoise. Et donc, on aime bien, non seulement que le plat soit bon, c'est surtout aussi que le plat soit très joli. Donc là, c'est d'ailleurs qu'il faut une belle présentation avec des couleurs, des belles couleurs. Donc, ici, je vous ai préparé aujourd'hui trois... deux légumes. Donc, il y a les quatre... Donc, il y a... Il y a les toivrons. Trois couleurs. Vert, rouge, jaune. Ça fait une très belle couleur, n'est-ce pas? Et puis, aussi, les oignons. Les oignons coupés en lamelles. Donc, je vais commencer à faire cuire. Donc, dans la cuisine chinoise, il y a une chose, c'est très, très important. On doit... les aliments à part. Un par un. Donc, d'abord, je vais commencer à faire cuire les... les... les oignons. Les oignons en petites lamelles. OK. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous préparer, montrer deux recettes. La deuxième recette, c'est une recette sur une crêpe spéciale en chinois, ça s'appelle Tianpingguozi. Ça, c'est vraiment... une nourriture que j'adore quand j'étais étudiante à Pékin. Ça fait vraiment partir ma vie étudiante à Pékin il y a très longtemps. Souvent, les gens, ils font la cuisine comme ça dans la rue. C'est une crêpe avec des oeufs et avec... avec de ciboulette, avec une sauce spéciale. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire comment je veux faire avec toujours la gamme énergie-thiète, énergie-thiète omelette. Parce que cette gamme de produits, c'est une gamme française qui est fabriquée en France, qui nous apporte tous les nutriments qu'on a besoin. On peut l'utiliser comme un shaker ou bien mettre dans la cuisine. Donc là, je vais utiliser cette gamme énergie-thiète omelette pour faire une cuisine chinoise qui s'appelle tien-bing-guoz. Donc, les pâtes, vous avez vu, j'ai fait cuire tout à l'heure les pâtes. Il faut passer dans l'eau froide tout de suite parce que sinon, ça va coller. Pour les oignons, j'ajoute les poivrons dedans. Il y a une grande quantité. Parce que j'ai une grande famille donc je fais une cuisine de la grosse quantité. Donc, maintenant, en même temps, je vais vous montrer comment je prépare la deuxième recette. C'est une crêpe à base d'omelette. Donc, j'utilise une héritière omelette. J'ajoute 250 ml de lait. J'ajoute une dose. Donc là, ça c'est une dose de l'héritière omelette. 25 g par le shaker. Je vais ajouter une dosette de farine normale. Ok? Farine normale. Donc, des légumes d'oignons, poivrons. Vous avez vu la couleur d'elle? On va ajouter quelques sauces de soda. C'est mieux que du sel. C'est très savoureux. C'est un base de soda donc c'est mieux. Ça, c'est pour faire une crêpe aux omelettes qui remplissent un repas qui fait partie un repas. C'est très très bon que j'adore quand j'ai des citons à Pekla. Ça s'appelle des tienping. Si vous pouvez demander les chinois, tout le monde connaît ce plat. Ok. Les légumes sont prêts. en même temps la crêpe. Donc là, la crêpe, on a pris une crêpe mais on va ajouter un oeuf. On va ajouter un oeuf dedans. C'est décalé. Donc maintenant la viande est cuite. Je vais ajouter la viande des légumes. Je vais ajouter des légumes. Maintenant, je vais ajouter des noix sautés dedans. Ok. On répéter tout en même temps maintenant pour le nourri sauté. Ok. Donc maintenant c'est bon. Le nourri sauté avec les poulets donc c'est fruit. On va ajouter un peu de sauce de sauté dedans. Voilà. vous avez vu? Et donc la crêpe la crêpe souvent on met une crêpe donc ça c'est la crêpe faite et puis on met une sauce une sauce dessus ça fait très très bon ça c'est vraiment le goût de une sauce s'appelle et puis on roule ça fait une crêpe comme ça voilà c'était très bien très bien très bien c'est super merci pour ces deux magnifiques recettes malgré les soucis de vidéo en tout cas on a bien vu de toute façon vous allez les retrouver ces recettes via votre conseiller qui va vous vous les envoyer et puis donc merci en tout cas de ta participation Sia merci pour ce partage et nous allons clôturer nos ateliers culinaires que nous avons eu le plaisir de vous animer deux fois par semaine par contre vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube énergie, forme et bien-être avec toutes les vidéos de tout le monde tous les gens qui ont eu le plaisir de vous partager leurs recettes et leur cuisine vous allez pouvoir les retrouver sur cette chaîne YouTube voilà et bien en tout cas merci à toi Sia et puis écoutez je vous souhaite une belle soirée belle soirée à tous à très bientôt au revoir au revoir à tous au revoir Sous-titrage FR ?